Générique ... Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Rendez-vous des entrepreneurs. Votre émission hebdomadaire de partage et d'échange au cœur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Comme tous les mercredis, lorsqu'il est 17h pendant 90 minutes, nous vous plongeons dans les méandres des problématiques liées à l'entrepreneuriat en vous donnant des clés, des outils, mais surtout des astuces pour faire de vous des entrepreneurs à succès. Une thématique comme fil conducteur, des invités triés sur le volet pour vous édifier sur le sujet, mais avant tout une vidéo de motivation, question de vous mettre en condition. L'émission est en direct, elle est retransmise à partir des antennes de TR24 Télévisions, mais également en direct sur nos pages Facebook TR24 Télévisions, Armstrong Lombardi, Larissa Boye et K.O. Et tout à l'heure, vous aurez l'occasion de participer en direct à l'émission à travers les numéros de téléphone qui s'afficheront au bas de l'écran. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, marquons la première halte de notre programme consacrée à la vidéo de motivation. Comme j'aime bien le dire, vous mettre en condition. Avec la complicité de la régie, on prend la vidéo de motivation, on se retrouve juste derrière. Je n'ai jamais regretté le bien que j'ai fait aux gens et qui se sont éloignés par la suite. Beaucoup n'ont pas compris, d'autres ont oublié et certains ont profité de ma bonté. Mais je continue à mettre tout mon cœur dans tout ce que je fais, parce que je sais que tôt ou tard, la vie rend tout à chacun. La bonté et la générosité sont des qualités précieuses, même si elles ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur. Il est important de ne pas perdre espoir, ni de se laisser décourager par les réactions des autres. Le véritable bénéfice réside dans le fait de savoir que nous avons fait le bien, peu importe comment il est perçu ou reçu. La vie a une manière de rendre justice à chacun à sa propre façon et au moment opportun. Continuons donc à semer les graines de bonté, sachant que tôt ou tard, elles porteront leurs fruits. Je n'ai jamais regretté le bien que j'ai fait aux gens et qui se sont éloignés par la suite. Beaucoup n'ont pas compris, d'autres ont oublié et certains ont profité de ma bonté. Mais je continue à mettre tout mon cœur dans tout ce que je fais, parce que je sais que tôt ou tard, la vie rend tout à chacun. La bonté et la générosité sont des qualités précieuses, même si elles ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur. Il est important de ne pas perdre espoir, ni de se laisser décourager par les réactions des autres. Le véritable bénéfice réside dans le fait de savoir que nous avons fait le bien, peu importe comment il est perçu ou reçu. La vie a une manière de rendre justice à chacun à sa propre façon et au moment opportun. Continuons donc à semer les graines de bonté, sachant que tôt ou tard, elles porteront leurs fruits. Je n'ai jamais regretté le bien que j'ai fait aux gens et qui se sont éloignés par la suite. Beaucoup n'ont pas compris, d'autres ont oublié et certains ont profité de ma bonté. Mais je continue à mettre tout mon cœur dans tout ce que je fais, parce que je sais que tôt ou tard, la vie rend tout à chacun. La bonté et la générosité sont des qualités précieuses, même si elles ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur. Il est important de ne pas perdre espoir, ni de se laisser décourager par les réactions des autres. Le véritable bénéfice réside dans le fait de savoir que nous avons fait le bien, peu importe comment il est perçu ou reçu. La vie a une manière de rendre justice à chacun à sa propre façon et au moment opportun. Continuons donc à semer les graines de bonté, sachant que tôt ou tard, elles porteront leurs fruits. Je n'ai jamais regretté le bien que j'ai fait aux gens et qui se sont éloignés par la suite. Beaucoup n'ont pas compris, d'autres ont oublié et certains ont profité de ma bonté. Mais je continue à mettre tout mon cœur dans tout ce que je fais, parce que je sais que tôt ou tard, la vie rend tout à chacun. La bonté et la générosité sont des qualités précieuses, même si elles ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur. Il est important de ne pas perdre espoir, ni de se laisser décourager par les réactions des autres. Le véritable bénéfice réside dans le fait de savoir que nous avons fait le bien, peu importe comment il est perçu ou reçu. La vie a une manière de rendre justice à chacun à sa propre façon et au moment opportun. Continuons donc à semer les graines de bonté, sachant que tôt ou tard, elles porteront leurs fruits. Je n'ai jamais regretté le bien que j'ai fait aux gens et qui se sont éloignés par la suite. Beaucoup n'ont pas compris, d'autres ont oublié et certains ont profité de ma bonté. Mais je continue à mettre tout mon cœur dans tout ce que je fais, parce que je sais que tôt ou tard, la vie rend tout à chacun. La bonté et la générosité sont des qualités précieuses, même si elles ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur. Il est important de ne pas perdre espoir, ni de se laisser décourager par les réactions des autres. Le véritable bénéfice réside dans le fait de savoir que nous avons fait le bien, peu importe comment il est perçu ou reçu. La vie a une manière de rendre justice à chacun à sa propre façon et au moment opportun. Continuons donc à semer les graines de bonté, sachant que tôt ou tard, elles porteront leurs fruits. ...entrepreneurs, à l'instant, c'était la première articulation de notre programme, la fameuse vidéo de motivation. Question de vous mettre en condition, car, mesdames et messieurs, pendant 80 minutes, autant pour moi, nous allons passer dans les phases des échanges, des débats. Nos invités sont bel et bien installés sur le plateau et ensemble, nous allons croiser le verbe pour vous édifier à la maison sur la problématique que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui. Il faut dire qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous parlons d'un outil crucial pour la formation des hommes et femmes dans une société qui est relativement en perte de valeur. Le livre est au cœur du rendez-vous des entrepreneurs au Cameroun, mesdames et messieurs. Le livre, dans toute sa globalité, que ce soit le manuel scolaire ou le livre scolaire, ou alors le livre de manière classique, roman, poésie, théâtre, etc. C'est une industrie qui est en train de se construire au Cameroun. Comment est-ce qu'elle se porte ? Est-ce qu'on peut parler véritablement d'un business lorsque l'on parle du livre au Cameroun ? Les acteurs de ce domaine tirent-ils leur épingle du jeu ? Mais surtout, et c'est ça le but de l'émission, est-ce qu'on peut conseiller à vous, qui nous regardez à la maison à l'instant, d'investir dans le livre comme business ? Est-ce que c'est une activité rentable ? Alors, pour faire simple, mesdames et messieurs, cet après-midi, nous nous interrogeons sur la rentabilité du livre. Le marché du livre au Cameroun, business rentable, avec bien sûr un gros point d'interrogation. Et pour en débattre cet après-midi, nous avons deux acteurs majeurs du secteur du livre au Cameroun, chacun dans son domaine respectif. Honneur aux dames, galanterie l'oblige. Nous avons à ma gauche, madame Pauline Ongono, présidente de Acolyte, agence de consulting littéraire. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, madame Ongono. Bonsoir, monsieur Lombardi, et bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous reçoit sur ce plateau. Il faut dire que vous êtes un homme très connu dans le milieu du livre en général au Cameroun, que ce soit dans l'édition, dans le domaine de la bibliothèque, etc. Peut-être que vous allez nous en parler un peu plus. Mais déjà, Acolyte, c'est quoi exactement Acolyte? Acolyte, c'est un peu l'ensemble de mes compétences. Parce qu'à la base, je suis bibliothécaire, formée de l'ESTIQ. Avec le temps, je me suis rendu compte que le livre avait besoin de plus que d'être dans une bibliothèque. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait d'autres formations. Et aujourd'hui, je suis relectrice, je suis promotrice littéraire, communicatrice littéraire en général, traductrice aussi, parce que le livre a besoin d'une seconde vie, le livre a besoin d'être promu, les acteurs du livre ont besoin d'être promus. Donc, j'ai créé Acolyte, justement, pour que ce soit un peu comme une calebasse qui reçoit toutes ces compétences-là. Très bien. Et à ma droite, c'est peut-être une image ou alors un visage qu'on ne rencontre pas très souvent sur les plateaux. Mais, lorsqu'on fait un tour du côté de l'ESTIQ, c'est une figure de proue de cette grande école qui contribue, alors qui a formé, nous sommes déjà, je pense, à la cinquième cuvée, cinquantième, autant pour moi, cinquantième cuvée des promotions de l'ESTIQ. Monsieur Béal Amartin, nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau. C'est un privilège et un honneur en même temps. Bienvenue. Ah, merci beaucoup. C'est un privilège pour moi d'être là. Bonsoir à vous-même. Bonsoir à vos téléspectateurs. Bonsoir à ma partenaire panéliste. Il faut dire qu'en ce moment, vous êtes le directeur exécutif du CED des livres, entendez, centre d'études, édition, développement et diffusion du livre en Afrique. C'est bien ça ? Oui. Alors, il s'agit de quoi, de prime abord, pour la gouverne de nos nombreux téléspectateurs ? Alors, le CED, livre, est un centre d'études. Ce n'est pas simplement que la plupart des études sur le livre ou les problématiques autour du livre ou de la chaîne du livre ne sont pas suffisamment assez connues, assez disponibles. Donc, à partir de l'expérience et l'expertise qui est la nôtre en tant qu'universitaire, nous avons voulu qu'on met un certain nombre d'études, les met à la disposition, soit les décideurs, soit le monde scientifique, sur les problématiques autour du livre. Très bien. Alors, le panel est en dévoilé, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous connaissez le principe de l'émission. C'est une émission en direct. Si vous avez un avis, une contribution, une question à poser, n'hésitez pas, le numéro de téléphone s'affichera tout au long de l'émission au bas de l'écran. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais déjà poser cette première question. Je vais commencer par Pauline. Pourquoi le livre ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi l'architecture ? Pourquoi pas la mathématique ? Pourquoi pas le droit ? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir dans le livre ? Moi, je voulais juste demander, moi, je voulais demander plutôt au livre pourquoi il m'a choisi. Ah, oui. Si l'on peut faire à ça. Parce que, je peux dire que c'est le livre qu'il m'a choisi. J'ai choisi le métier du livre, précisément bibliothécaire, quand j'avais 11 ans, en classe de 6e, 5e, je crois bien, au projet Alfred Sarker. C'était la première fois que je rentrais dans une bibliothèque. Donc, lorsque je suis rentrée, je me suis dit, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Et même lorsque je suis rentrée à l'Estique, je ne savais même pas que c'est ce que je ferais là-bas. C'est au niveau 2, au niveau 3 que je me suis rendue compte que mon rêve, il se réalisait. Donc, le livre, aujourd'hui, je conçois plus comme une passion qu'un métier. D'accord. Alors, M. Béa, là, vous êtes un peu plus ancien que nous. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir un secteur qui, on va mettre entre guillemets aujourd'hui, n'était pas le secteur le plus prisé ? À votre époque, je n'ai pas vécu à votre époque, mais je pense quand même que c'est aujourd'hui qu'on assiste quand même à un véritable boom. De plus en plus, quand même, on ne va plus dire que quand on veut cacher quelque chose à l'Africain, on le met dans le livre. Mais à votre époque, quand même, je ne pense pas que c'était l'option principale d'un jeune étudiant. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le livre ? Alors, merci beaucoup. À vrai dire, on s'est retrouvés dans le livre par hasard. C'est-à-dire qu'après le baccalauréat, on voulait aller à l'université. L'opportunité de passer un concours dans une école de formation s'était présentée. Et donc, on a présenté le concours d'entrée à l'Estique. Au moment où on présente le concours, on nous présente une certaine offre. Et donc, sans trop bien savoir quelle était la raison qu'on s'est retrouvés dans l'édition. Peut-être que pour fuir le trop-plein qu'on rencontrait dans le journalisme, j'imagine. Mais dès lors qu'on s'est retrouvés en édition, les premiers cours, les premiers jours, on rassurait par rapport à une certaine prédisposition naturelle qui était celle de la littérature. par la base, mon nom, Gallet-Cos, c'est un très grand auteur français. C'est un très grand auteur de l'encycopédie. Au lycée de mon âge et à mon propre lycée de l'éducation, c'est une très proche de la littérature du livre, comme des thématiques, comme des thématiques, qui voulaient être socialement distingués comme des thématiques. Absolument. Donc, on s'est retrouvés finalement en édition, par la suite, nous en avons fait une carrière, à l'éducation, c'est un contexte que nous, ça fait trois ans. Trois ans, oui. Donc, on a mouillé le maillot sur le terrain. Absolument. On a vu, on a parlé, mais tout le monde lui, c'est pas passé, c'était pas... C'était pas ça. Absolument. Alors, vous gardez la parole, vous, l'enseignant, vous qui avez plus de vécu dans ce domaine, dans cette filière, on va le dire ainsi. Alors, lorsqu'on parle de livres pour la gouverne, le téléspectateur, parce que, comme j'aime bien le dire, le Rendez-vous des entrepreneurs, c'est une émission à vocation pédagogique. Lorsque j'annonçais la thématique, tout à l'heure, vous verrez même dans certaines interventions que nous avons reçues, on nous a fait savoir la question de la... de... la question de la... Comment je vais dire ça ? Le livre, c'est quelque chose d'assez vaste, voilà, que peut-être, on aurait dû peut-être, s'y conscrire, mais bon, nous avons voulu formuler ainsi. Alors, lorsqu'on parle du livre, vous qui êtes le professionnel de la chose, sorti de l'Estique, vous qui encadrez, qui gérez les soutenances chaque année, c'est quoi le livre concrètement ? Merci. C'est quoi le livre ? C'est une très bonne préoccupation et loin de loin, l'intention de voir ce qu'est le livre. Je pense que pour comprendre à peu près ce qu'est le livre, il faudrait nous situer peut-être au niveau de la matérialisation et au niveau des missions que ce qu'est-il dit ? À provocation. À provocation. Et pour me voir. Donc, simplement que, on va dire, le livre parle d'une idée originale d'un éteur. Donc, le livre, en fait, doit avoir, au-delà de la forme, doit avoir une unité dans le texte. C'est-à-dire que le contenu, les thématiques qui sont abordées doivent aller dans le même sens, sinon qu'un ensemble de textes mis en forme, reliés, brochés, imprimés, peut avoir les aspects physiques d'un livre, mais sans véritablement que ce soit un livre du point de vue de l'expectise qui entre dans la mise en forme de cet outil, qui est par ailleurs tantôt un support de communication, tantôt un média. Alors, Pauline, lorsqu'on parle du livre, il y a plusieurs métiers qui gravitent autour. Tout à l'heure, vous avez, dans votre présentation, énuméré certains dont le public, malheureusement, ignore. Lorsqu'on parle des livres, on voit juste peut-être les livres au programme, les manuscrits, les ou alors... Alors, quels sont les métiers qui gravitent autour du livre ? La chaîne du livre est de plus en plus vaste. Donc, on a les plus connus. On a d'abord l'auteur qui est quand même la personne. On a l'éditeur, on a l'illustrateur, on a le relecteur, le traducteur aussi, le distributeur, le diffuseur. Il y a tellement, il y a tellement de métiers autour. L'espace est tellement grand. Et il y a plusieurs champs qui ne sont pas encore occupés, notamment ceux de lecture et diffusion. Au Cameroun, par exemple, on peut compter comme diffuseur peut-être GVG qui est sans publicité, bien sûr, qui est à Douala en ce moment. Ce sont des champs vraiment qui ne sont pas encore visités. Mais sinon, le livre, lui, vraiment, il a plusieurs métiers autour et ce serait bien que la chaîne du livre, que chacun dans la chaîne du livre fasse ce qu'il a à faire. Peut-être que là, voilà, on aura des livres un peu plus de qualité, une industrie un peu plus de qualité au Cameroun. Alors, M. Béala, je rebondis sur la chute de Pauline. Elle a parlé d'industrie et ça m'amène à poser la première question pour rentrer, proprement dit, dans notre débat. Alors, si on faisait un état des lieux du, entre parenthèses, encore, marché du livre, parce que beaucoup m'ont tapé sur les doigts sur ce concept de marché du livre. Alors, s'il fallait dresser un état des lieux du livre, vous qui avez plus de 23 ans dans cette ère-là, alors, serait-il révisant ou alors, ne doit-on pas encore parler d'industrialisation ou alors de pré-industrialisation du livre au Cameroun ? Alors, je pense que on peut véritablement et légitimement parler d'industrialisation parce qu'on parle du livre au Cameroun, peut-être pas d'industrialisation dans le sens classique d'industrie, quelque chose que nous avons conçu par le passé, avec peut-être, je ne crois pas, les guerres ou la milieu de ceci, mais le livre est une industrie aujourd'hui du point de vue de sa conception, du point de vue de la liberté, du point de vue des enjeux économiques qui se régorgent, du point de vue de la technologie, de la technologie, qui s'appuie de la technologie et qui se donne la technologie et qui se réagir cela nécessite beaucoup d'investissements. Maintenant, est-ce que c'est faire de quoi ? La balance du paiement, il faut simplement voir combien de milliards l'état du Cameroun dépense pour les problématiques qui sont tout au-dessus du livre, soit en termes de coût à chaque papier des épreints, soit en termes des impressions, soit en termes de l'argent, soit qui va à l'extérieur, soit celui qui est gardée localement. Donc, c'est une grosse industrie aujourd'hui qui se chiffre à plus de 200 milliards. Voilà. Vous qui avez choisi de faire du livre votre métier, est-ce que si on vous demandait de faire un état des lieux, on dirait que c'est un secteur parce que lorsqu'on parle d'industrie, on parle de professionnalisation. Est-ce que c'est un secteur qui obéit véritablement à tous les canons du professionnalisme ? Aujourd'hui, vous pouvez pousser un enfant à s'investir dans ce domaine-là, par exemple ? Je dirais oui et non. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas forcément connus. Maintenant, je prends un exemple de la relecture. Au Cameroun, il n'y a pas encore une institution qui délivre, par exemple, des diplômes professionnels de relecteur, par exemple. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait de bons relecteurs. Moi-même qui vous parle, je me vante un peu. Je suis une bonne relectrice. Je suis une bonne relectrice. Mais je n'ai pas le diplôme. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas professionnel, par exemple. Donc, c'est à différents niveaux. Il y a même des gens qui sont... On va dire... Parce qu'on dit professionnel au Cameroun, par exemple, c'est qu'il faut avoir un papier, un kitus. On ne rate pas beaucoup les compétences. Il y a des gens même qui ont ce papier-là, mais qui ne font pas le bon travail. Donc, c'est vraiment à différents niveaux. C'est ça qu'il peut dire oui, tout comme je peux dire non. Travaillons simplement. Peut-être que vous voulez renchérir ? Non, je pense que je suis parfaitement d'accord avec Pauline. Il y a beaucoup de maillons dans la chaîne. Il y a beaucoup d'acteurs dans la chaîne du livre. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux maillons fondamentaux qui bénéficient de la formation, dont l'édition et peut-être que les activités, on va dire métiers connexes autour de la bibliothèque. Voilà. Même au niveau de l'imprimierie, je ne suis pas certain qu'il existe vraiment au niveau du Cameroun des instituts appropriés pour la formation, encore moins pour les auteurs, encore moins pour les commerciaux, sur les problématiques, les questions du livre. C'est un vaste champ qui connaît malheureusement beaucoup de problèmes de l'identisme. Alors, chers téléspectateurs à la maison, également en direct sur notre page Facebook, N'hésitez pas à nous envoyer vos préoccupations, vos questions, mais surtout vos contributions à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, je rappelle la prématique du jour, le marché du livre au Cameroun, business rentable. Nous avons M. Martin Béala, qui est des nôtres cet après-midi, et bien sûr Mme Pauline Ongono. N'hésitez pas à envoyer nos vos contributions par SMS. Nous allons marquer une petite halte avec la complicité de la régie pour prendre un élément, une contribution, et cette contribution est celle du professeur Mvogo, Faustin Mvogo, qui a souhaité donner sa contribution à cette émission. Donc, avec la complicité de la régie, on prend la contribution du professeur Faustin Mvogo, qui également a voulu apporter sa contribution sur la thématique du jour, je rappelle, le marché du livre au Cameroun, business rentable. L'avis du professeur Faustin Mvogo, et on se retrouve juste derrière. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci de m'avoir convié à ce débat qui porte sur le marché du livre au Cameroun, business rentable. Je crois qu'il faut commencer par distinguer entre le manuel scolaire, le livre scolaire, et le livre. Bon, j'essaye un peu de définir. Le manuel scolaire est un livre écrit en fonction, par exemple, des programmes, avec parfois des exercices d'application. Ce livre-là est différent du livre scolaire qui est un livre simplement inscrit dans les programmes. Par exemple, le livre d'un kuatenga, l'enfant de la révolte muette, exemple germinal, Émile Zola, qui était dans le second cycle, ce sont là des livres scolaires différents du manuel scolaire. Et on a le simple livre. Vous pouvez parler du printemps arabe, vous pouvez parler de l'otage, vous pouvez citer tous les livres qui circulent et qui se retrouvent dans les bibliothèques et dans les librairies. Donc, on peut citer tous ces livres-là. Mais maintenant, quand on veut parler de la rentabilité, il faudrait qu'on voit aussi à ce niveau-là qu'est-ce qui peut être effectivement rentable. Bon, alors, dans l'ordre, je crois qu'on peut commencer par le simple livre. Est-ce que les Camerounais lisent vraiment tant que ça pour qu'on arrive à penser que c'est un business ? Moi, j'en doute, parce que nous écrivons beaucoup de livres qui sont là dehors. Je suis moi-même parmi les écrivains du Cameroun. Les livres sont là, mais je crois que ça ne peut pas être un véritable business. Maintenant, quand il s'agit du livre qui est au programme, les choses commencent à changer, parce que le livre programme a ceci qu'il est un peu, il est obligatoire. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Et le plus obligatoire encore à apprendre, c'est le manuel scolaire. Le manuel scolaire. Et mais à ce niveau également, il faut voir. Le manuel scolaire, il faut voir avec les effectifs des apprenants. Est-ce que c'est un manuel qui est entre les mains d'un million d'enfants ? Est-ce que c'est un manuel qui est limité à quelques 500 000 enfants ? Donc, voyez, à ce niveau-là aussi, il y a ces décalages qu'il faut considérer et prendre en compte lorsqu'on veut parler de la rentabilité du livre. Et il faut également voir que lorsqu'on veut parler d'un business rentable, je ne sais pas, parce que s'il s'agit du manuel scolaire et du livre scolaire, je crois que c'est une rentabilité saisonnière, juste à la rentrée et après, ces livres-là ne servent peut-être plus. Et il faut aussi considérer que depuis un certain temps, le premier ministre a signé depuis un certain temps, le premier ministre a signé des arrêtés qui limitent le temps que met un livre dans les programmes scolaires de manière à faire évoluer. Vous savez que le livre suit l'évolution du temps et donc, on change après trois ans, je crois, après, moi je suis vraiment, je ne maîtrise pas ce temps-là, mais on doit changer les livres qui sont dans les programmes scolaires. Et là, il ne s'agit pas du manuel scolaire, parce que le manuel scolaire peut durer pendant plus longtemps, parce qu'il est écrit en fonction des programmes scolaires et en fonction du type d'homme qu'on veut avoir après. et donc, qu'est-ce qui fait de cela ? Un business ! Un business ! Peut-être, si on rencontre des faux livres, des livres, le plagiat, par exemple, il y a des gens qui peuvent faire ça et qui peuvent donc aller vendre moins cher ces livres-là. Mais, je voudrais dire que, en ce qui me concerne, moi je pense que, il ne faut pas penser aux livres scolaires en termes de business rentable. parce que, ça, c'est les réflexions de ceux qui ont placé l'éducation, la formation des Camerounais en dernière position. Ça veut dire que, lorsqu'on a un instrument qui éduque, eh bien, on néglige cela ou bien on croit que c'est les gens qui sont derrière, les gens qui sont derrière, n'est-ce pas, les instances de production, les instances de commercialisation, on croit que ces gens-là se font beaucoup d'argent. Et... Retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs à l'instant, c'était le professeur Fruston Boro, l'éminent universitaire, un écrivain prolixe, qui a apporté à sa manière sa contribution à cette émission. Alors, on va donner chacun un commentaire à la suite du professeur Boro. Alors, M. Biala, ça va être un conseil. Oui, très bien, très bien. C'est quelque chose de génial. Voilà. Alors, vous l'avez écouté attentivement, un commentaire, c'est quelque chose de... Alors, je pense que ce que le prof dit est censé, puisqu'il est auteur, il est en ce moment au département d'édition et des arts graphiques comme je suis. Alors, il faut pas poser la rentabilité du livre à la rentabilité d'une industrie extractive. Par postulat de vie, partout il y a les abeilles, il faut imaginer qu'il y a le du miel. Voilà. Et donc, le secteur de l'édition du livre de manière générale ne peut pas être depuis des décidies pris en otage par une sorte d'extraversion et que les Camerounais qui s'y trouvent soient à penser que c'était un secteur qui ne rapportait pas. Voilà. Donc, simplement, à ce niveau-là. Et maintenant, pour ce qui est de la vente de livres autres que le manuel scolaire, le livre scolaire, ça, c'était... c'était notre aspect. Il faut revoir la fonction même du livre, disons, la fonction de l'instance qui met en disposition le livre. La fonction éditoriale, il y a une fonction économique puisqu'il y a des moyens qu'on met. Les opérateurs économiques, les opérateurs culturels qui mettent de l'argent, ne nous faites pas croire qu'ils sont en train de faire dans la charité. Voilà. Mais maintenant, il y a un volet culturel qu'il faut préserver. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais je pense sincèrement que c'est un secteur qui a beaucoup d'argent. Naturellement. Alors, puisque c'est un secteur qui a beaucoup d'argent, c'est la preuve. Vous vous êtes investi. Vous avez fait ça votre métier. Un commentaire à la suite des propos du professeur Vogo ? Je vais d'abord souligner qu'il y a des entrepreneurs sociaux. Voilà, comme moi. Je vais un peu m'apesantir sur les livres en général, des livres scolaires, des livres non scolaires. C'est vrai qu'on a l'habitude d'indexer les gens extérieurs, mais il faudrait qu'on sache que c'est à nous, quand je dis nous, c'est les parents. Nous, les parents, nous, les membres des familles, de montrer que le livre est un produit culturel. Nous devons valoriser les livres. Il y a des parents qui attendent seulement la rentrée scolaire pour acheter le livre de français. Mais non. Combien de parents achètent des livres à leurs enfants ? Les fêtes de fin d'année arrivent, par exemple. Combien achètent des livres pour offrir vraiment un cadeau ? Combien offrent des livres pour des anniversaires, par exemple ? Des affections pour la lecture. Voilà. Et pour ça, parler des changements de contenu, je suis complètement d'accord. De nos jours, on a des livres qui traitent des thématiques vraiment actuelles dans notre pays. Je ne vais pas aller du Cameroun seulement, dans notre pays. Donc, changer les contenus, c'est très bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment. qui, comme je l'ai dit tout à l'heure... Adapter les contenus aux réalités. Oui, adapter les contenus aux réalités, oui. Et vraiment prendre la chose, prendre le livre comme un réel produit culturel, un produit qui peut vraiment changer les mentalités. Si on ne change pas ces mentalités dès la base, on aura un problème à avoir cette industrie. Ça, je suis vraiment carré et j'assume. Très bien. Alors, oui, avant... Excusez. Je pense que, pour ce qui est du problème de la lecture, prof a dit que... En fait, c'est interroger sur l'implication des Camerounes dans la lecture, un peu pour ce que... pour lundi. Il faut obligatoirement relier les aspects de la lecture aux aspects du livre scolaire ou du livre dans l'école. L'histoire du livre au Cameroun part à partir de l'introduction de l'éducation occidentale en 1844 avec Joseph Méry. qui ont commencé à produire une certaine littérature. Et donc, c'est dans ces espaces que les gens, en fait, apprenaient à lire. Et ils nous souviennent, que ce soit vous, la jeune génération, notre époque, ou ceux qui sont un peu plus âgés que nous, que le premier livre le plus souvent que nous avons tenu en cléman, c'était Emmanuel Scolaire. Absolument. Voilà. Après la Bible. Après la Bible, aujourd'hui, voilà, on peut trouver des Bibles pour enfants. Donc, il y a un lien consubstantiel entre le développement, l'amour de la lecture et la passion qu'on impulse, qu'on diffuse aux enfants de l'organisation dans un apprentissage, dans un lieu d'apprentissage. Très bien. Voilà. On va donc rentrer dans le vif, le vif du débat. Maintenant, après avoir, on va dire, depuis, on plantait le décor. Pauline, comment se porte le marché du livre ? Vraiment, vous faites terre à terre. Ils font une réponse unique ou alors ? Sentez-vous, Alain, sentez-vous, Liban. Bon, je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui, comme d'habitude, parce qu'il y a plusieurs maillons dans la chaîne du livre et tout le monde ne se plaint pas. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer ce que je dis. J'ai rencontré un auteur la semaine dernière qui me dit que je ne vais pas citer. Il a donné de l'argent à un éditeur qui lui a promis 200 exemplaires, ce n'était pas moins de 500 000 ans, qui lui a promis 200 exemplaires, c'est un compte d'auteur. Et au final, normalement, avec le compte d'auteur, l'éditeur ne devrait pas prendre des livres. Si oui, quelques exemplaires est vraiment pour, voilà, il ne devrait pas prendre des livres. Donc, l'auteur devait avoir ces 200 exemplaires. Au final, non seulement l'auteur a donné cet argent, il n'a même pas eu ces exemplaires. L'éditeur a pris 100 exemplaires pour lui-même. Ce sont ces exemplaires-là qui mettent dans ces points de vente. et l'argent qui en découle, c'est lui qui prend. Donc, nous sommes d'accord que dans ce cas-ci, par exemple, ce n'est pas rentable pour l'auteur, c'est rentable pour l'éditeur, ce n'est pas rentable même peut-être pour les libérés qui n'ont pas eu tout le stock. Donc, je dirais oui et non. Rentabilité, il faudrait revoir. Ça dépend vraiment des cas parce qu'on n'a pas une réelle politique du livre au Cameroun. quand je parle de politique, c'est quoi ? Est-ce que les prix sont harmonisés dans les librairies ? Est-ce que c'est harmonisé ? Les éditeurs, comment ça se passe en termes de pourcentage ? Les différents comptes, est-ce que le compte d'auteur devrait vraiment exister ? Ainsi de suite, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir pour penser rentabilité ferme du livre au Cameroun. L'État du Cameroun met des moyens. On a tout une direction du livre au ministère des Aides et de la Culture. On a par exemple la loi numéro 202 base 024 du 16 décembre qui porte à l'organisation et promotion de la filière du livre au Cameroun. On ne va pas dire que ce n'est pas un secteur qui est encadré juridiquement, mais Pauline semble relever... Je préfère dire ici que moi, je parle en fonction de ce que je vois sur le terrain. Des réalités. Des réalités, en fait, oui. D'accord. Le secteur est encadré juridiquement, ça c'est vrai, je vais dire un mot, mais permettez que je dise rapidement un mot sur l'exemple de Pauline. Il faudrait que... Sur la relation auteur-éditeur. Ce fameux mariage qui est compliqué. Oui, ce fameux très bon mariage. Il n'existe pas d'éditeur sans éditeur. C'est l'auteur, en fait, qui est le producteur de la matière première et qui permet à l'éditeur de pouvoir moudre du goût. Malheureusement, il faut que les auteurs comprennent que en Afrique et au Cameroun que je connais un peu plus, si vous voulez être riche, il ne faut pas être auteur. Malheureusement. Si vous voulez être riche du point de vue matériel, il ne faut pas être auteur. Auteur allant dans le sens où il faut aller solliciter l'expertise d'un éditeur. Parce que les plus brillants ont à peu près 10%. Les prix brillants en termes de copyright de revenus. Donc, si vous avez 10%, pour un livre qui se vend à 2010%, ça fait 200 francs. pour que vous ayez un million, il faut que vous ayez vendu beaucoup de livres. Des baissez-là, comme on dit dans le journal. C'est ça, le gros défi que nous avons à ce niveau-là. Mais je pense que la loi encadre ça. Maintenant, pour ce qui est du texte que vous venez de donner, le texte de décembre 2021, il est assez récent. Il est légitimement pas possible d'utiliser comme un critère et d'évaluation. Mais par contre, il y a eu un certain nombre de textes qui existent. Il y a des gens qui pensent que le secteur en lui-même ne fonctionne pas bien. Ça, c'est vrai. On peut juste vous faire un tour. Mais il y a des gens comme nous qui pensons que si le secteur du livre a des problèmes, ce n'est pas parce qu'il est si mauvais que cela, mais simplement parce que, tout comme d'autres secteurs, il y a une sorte de survivance de l'âme coloniale en fait qui dicte les lois et qui fait que les lois qui sont prises par le gouvernement du Cameroun ont de la peine à être implémentées. Lorsqu'elles sont implémentées, vous avez des textes qui attendent inutilement des décrets d'application et donc, lorsque le texte existe, vous avez des difficultés. Vous avez par exemple l'accord de Florence, le Cameroun a bien ratifié, mais pas le protocole. La production du papier. Voilà, mais pas le protocole annexe de l'intimité. Ça, c'est des affaires. Et donc, ce texte-là devrait faciliter un certain nombre d'aspects dans la production ou la mise à disposition des entrants ou la fiscalité tout autour des problématiques autour du livre. Ça, c'est un problème. Si vous permettez, abordons donc les pesanteurs qui disent le niveau de tremblement, les difficultés auxquelles le secteur du livre est véritablement confrontés. Le professeur Vogue, tout à l'heure, a mentionné, par exemple, la question du plagiat. Il a parlé de la désaffection des perpétuels des Camerounais qui ne sont toujours pas amoureux de la lecture. Pauline disait tantôt qu'à Noël, on offre des pistolets, des poupées, on n'offre presque pas des livres. Il n'y a toujours pas de véritable politique culturelle de manière générale des bibliothèques publiques. Les municipalités elles-mêmes peut-être n'ont pas encore pris conscience ou alors ont pris conscience que peut-être les moyens accompagnements ne suivent pas. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, du protocole d'Ayopie, par exemple. On parle également de la production même du matériel de base pour la production du papier, la faible production endogène du livre de qualité. On a également noté la contrefaçon galopante, le déficit de professionnels dans le domaine. Tellement de plaisanteurs. Dans ce genre de secteur, il faut investir si vous voulez avoir de l'argent. Si vous voulez faire du business, il faut chercher des problèmes. Votre capacité à résoudre ces problèmes va vous donner des opportunités que les autres ne trouvent pas. J'ai dit tout à l'heure, si vous voyez des abelles quelque part, il y a du miel. Mais pour avoir ce miel, il faut bien supporter les dards des abeilles. Il y a tous ces problèmes, on ne va pas revenir dessus si vous le permettez. Mais je pense que c'est exactement en cela que constitue l'opportunité que nous avons dans ce domaine. Dans ce domaine. Pauline ? Oui. Vous qui êtes sur le terrain au quotidien, vous êtes confronté à d'énormes pesanteurs, d'énormes difficultés. Vous semblez à chaque fois parler de la lecture. Moi qui flirte avec une maison d'édition, il y a toujours ce problème de rélecture. Une étape qui est plutôt très cruciale. Très cruciale, effectivement. On se retrouve avec des ouvrages où il y a des fautes, des délicaces, des livres ne sont pas bien imprimés. Et autres, est-ce que la qualité même de la production ne peut pas être un élément qui n'embranche par le développement en ce qui concerne la lecture, tout à l'heure je l'ai souligné, on n'a pas eu à la base une réelle politique que, enfin, on n'a pas considéré le livre au départ comme un produit qui peut changer les mentalités. On n'a pas, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, tout à l'heure je le disais en colise que depuis environ cinq ans, les choses bougent énormément, que ce soit dans le secteur des enfants, des ados, même des adultes, ça bouge énormément. En ce qui concerne la qualité des textes, on s'est rendu compte qu'effectivement il y a ce problème de qualité du texte, que ce soit qualité même de l'ensemble, c'est-à-dire la forme même, l'impression et tout et c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied des ateliers d'écriture. D'ailleurs, vendredi, nous tenons un atelier d'écriture et qui sera complètement gratuit. Je pense qu'il y a un problème de volonté beaucoup plus. Volonté des acteurs du livre. Je préfère souvent laisser, j'aime accuser, j'aime nous accuser nous-mêmes. Il y a un problème de volonté. Dans mon cas, vraiment, s'il fallait que je sois riche, je serais déjà riche. Oui, pour le livre, je serais déjà vraiment riche parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et Acolite, justement, les services que Acolite offre sont des services qui sont vraiment négligés au Cameroun. Par exemple, la promotion. Il y a des auteurs qui écrivent des livres. Une fois qu'un dédicace est fait, une ou deux semaines après, c'est bon, le livre dort à la maison. Pourquoi il dort ? Pourquoi il dort ? Aujourd'hui, tout le monde a au moins un compte Facebook. Même sur Facebook, filmez votre livre. Montrez aux gens que vous avez quand même écrit. Montrez aux gens de quoi parlent vos livres. Par exemple, peut-être les gens vont vous lire. Mais si vous gardez vos livres à la maison, comment vous voulez qu'on vous lise ? C'est un point d'interrogation. Nous avons mis sur pied un salon du livre pour enfants l'année dernière. C'est un salon qui promeut uniquement le livre africain pour enfants parce que nous avons remarqué qu'effectivement, les enfants ont besoin de leur identité. Pas seulement les enfants. L'Africain a besoin de son identité et c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied ce salon-là et aussi pour créer une synergie entre les différents acteurs du livre jeunesse. Donc, je pense que c'est un problème de volonté. Vous voyez qu'il y a des ateliers, par exemple, gratuits, mais ils ne se ruent pas. Peut-être pas honte, peut-être pas, je ne sais pas trop, mais il y a ce problème de volonté-là. Peu importe le secteur du livre au Cameroun. Je ne vais pas accuser le gouvernement, non, je vais accuser ceux qui ont décidé de faire partie de ce monde-là. Nous allons prendre un autre élément. C'est M. Junior au sein, journaliste culturel du côté de la chaîne verte à Douala, canal de l'international pour ne pas la citer. Il se pose de plus en plus comme un véritable syndicaliste dans le domaine du livre au Cameroun. Je veux pour preuve la mise sur pied d'une association dont il est le président, une association dénommée le réseau national des journalistes littéraires du Cameroun. Alors, avec la complicité de la régie, on va prendre cet élément de Junior au sein et on va se retrouver juste derrière. Questionner la rentabilité du business littéraux au Cameroun me semble aller très vite en besoin. Cependant, il faut être clair là-dessus, le livre rapporte rapporte suffisamment. La preuve en est que de plus en plus, on voit des productions paraître, ne serait-ce qu'au sein des maisons d'édition qui sont censées éditer ces ouvrages et donc, si ces maisons d'édition ont la possibilité d'en éditer, c'est qu'il y a quelque part un retour de ces investissements, surtout avec les trois chemins d'édition qui sont proposés. Eh bien, le marché du livre se porte sans doute très bien au sein des éditions parce que lorsque vous voyez comment les éditeurs aujourd'hui fonctionnent en offrant aux auteurs trois systèmes, ça dit que l'édition à compte d'auteur, eh bien, c'est l'auteur qui finance son ouvrage. Ensuite, on a l'édition à compte mix où c'est l'auteur et l'éditeur qui ensemble financent l'ouvrage et ensuite, on a compte éditeur qui est un compte très rare au Cameroun. Donc, on comprend très bien que le secteur du livre, ce business se porte très bien pour les éditeurs camerounais qui savent très bien que ne serait-ce qu'en faisant contribuer les auteurs, ils parviennent à gagner suffisamment d'argent dans ce qu'ils vont appeler investissement plus tard. Donc là, ça peut se comprendre aisément. D'un autre côté, c'est assez rentable le business du livre, ça il faudrait aussi être clair. Lorsque vous avez des auteurs qui parviennent à gagner des prix à l'international, je parle pour des cas très récents tels que Djaliama Douamal ou encore Ernest qui ont eu à gagner des prix du côté de la France, vous voyez bien comment la vie de ces jeunes auteurs a carrément changé, leurs vies ont carrément changé, elles font le tour du monde, elles voyagent à travers le monde et gagnent suffisamment d'argent grâce à les productions. Le livre, il y a de l'argent au sein du livre, il y a beaucoup d'argent, pour moi je dis la littérature africaine est exactement comme l'Afrique, il y a tellement de richesses, tellement de biens qu'on peut retrouver mais malheureusement on n'a pas les moyens de les exploiter, voilà pourquoi ce sont les autres qui nous font croire que pour être un auteur aisé, pour être un auteur qui vit de son art, il faut forcément aller à l'étranger ou gagner forcément un prix de l'étranger. De notre côté, il faut être clair là-dessus, s'interroger, comme je le disais tantôt sur la rentabilité du business littéraire au Cameroun, c'est aller très vite en besoin. Il faudrait réfléchir beaucoup plus sur les mécanismes d'industrialisation, sur les nouvelles fonctions ou les nouvelles professions au sein du livre que l'on peut impliquer dans l'industrie du livre au Cameroun. Je pense par exemple à mettre sur pied des mécanismes d'agences de communication littéraire et marketiste et d'ailleurs le cas que nous faisons avec la lecture du contribuant où nous accompagnons les actes du livre, etc. Dans la communication, l'information et la promotion littéraire, eh bien, ces agences-là vont travailler en sorte que ça s'industrialise et que même l'auteur puisse gagner suffisamment d'argent en travaillant parce qu'il sera encadré. On peut également travailler sur la mise sur pied d'un agent littéraire, des agences littéraires avec des agents littéraires qui vont un peu jouer le même rôle que l'on voit les managers d'artistes jouer, c'est-à-dire c'est désormais ces agents-là qui vont se battre pour trouver de réels contrats aux auteurs et par là, on verra comment plusieurs auteurs vont pouvoir gagner de l'argent. On va dire un merci à Junior Ossin, je rappelle, c'est le président du réseau national des journalistes littéraires du Cameroun, il officie du côté du Canal 2 international et il a voulu apporter sa contribution à cette émission, je rappelle, c'est le rendez-vous des entrepreneurs, c'est tous les mercredis lorsqu'il est dit c'est le rendez-vous en entrepreneuriale, fidèle à notre slogan, apprendre, comprendre pour bien entreprendre. Vous êtes devant votre petit écran, vous avez une contribution, une question, une suggestion, une proposition, n'hésitez pas, faites-nous simplement un message via WhatsApp ou alors laissez-nous un commentaire sur le live Facebook. Alors, M. Béhara, je vous écoutais avec M. Béhara, 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 c'est spécialisé dans le business littéraire, culturel, mais plus littéraire. Aujourd'hui, il est en train de l'économie. d'être une sorte de syndicaliste Théo et le Robin des Bouts parce qu'il défend de manière ardue les auteurs. alors, commentaire ? Il ne faut exactement des acteurs de la crame de junior de démission qui sont celles de son organisation et de son association. Parce qu'en fait, comme disait également Pauline, le problème souvent n'est pas tant que il n'y a pas des activités bien, il n'y a pas des acteurs, mais souvent nous n'oublions pas le livre, c'est d'abord un média, mais nous, les acteurs de livres, nous ne communiquons pas assez. Voilà, pour que les gens sachent. vous savez, permettez-moi de prendre cet exemple, même des sociétés pratiques dans lesquelles on retrouve un grand volume de consommateurs communiquent tous les jours. Eux qui sont sollicités sans vraiment pas besoin de faire la publicité, mais le font. Mais non, nous, parce que le problème des gens vont toujours trouver des excuses autour du livre où ils disent non, écoute, cher, non, on n'a pas suffisamment de moyens pour acheter des livres. On ne sait pas lire, ce n'est pas toujours. Je ne sais pas combien coûte le jeu. Un coeur dans les voies. Ça coûte. Ça peut coûter toute une librairie. Voilà. Donc, je pense que ce que le travail qu'il fait, le travail des gens comme Pauline, des équipes et d'autres personnes, c'est un travail qui doit être encouragé. Pauline, Junior, vous êtes presque dans les mêmes combats, non, pas presque, nous sommes dans le même combat. Visibilité, motiver, pousser les gens à ne plus investir dans les églises, les bars, dans le diversement outrance, dans les activités hyper ludiques qui frisent plutôt dans le livre. Et même, ce n'est pas mauvais de s'adonner à d'autres loisirs. C'est clair. Junior, au sein d'ailleurs, fait partie des personnes qui depuis, comme tout à l'heure, je disais, cinq ans fait vraiment bouger. Il y a un mot de là parce que nous sommes quand même des anciens, Junior et moi qui faisaient bouger le secteur du livre au Cameroun. Oui, je suis d'accord avec lui sur le fait que ce sont les auteurs qui ont vraiment eu des prix, qui peuvent se prévaloir aujourd'hui. qui ont fait le buzz et même, je ne pense pas, je vais vous prendre le cas de Daniel Yango avec qui je travaille depuis 2021. C'est une auteure qui vit à Douala. Elle a fait environ trois ruptures de stock en 2021 avec un recueil de poésie. Pourtant, on dit que la poésie est élitiste. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis un paquet vraiment sur la communication. Et quand je dis paquet, ce n'est pas forcément agent. C'est un paquet présence. La présence, absolument. La présence, marquer le terrain. Effectivement, dans les écoles, dans les universités, on était partout avec elle pour montrer que voici la poésie, voici le livre, voici, 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 voici. Et je ne vais pas vous cacher qu'elle a eu, voilà, ça a été rentable pour elle. Même pour son dernier livre qui coûte 12 500 quand même, elle le vend et elle le vend bien parce qu'elle met un paquet justement sur cette présence-là. Si on veut qu'on achète, il faut qu'on présente le produit. Tout à l'heure, on a parlé des grandes firmes qui, ce n'est pas pour rien, ils peuvent dormir chez eux, on sait qu'ils existent déjà. Mais si moi, par exemple, tous les jours, je publie des trucs sur Acolite, ce n'est pas pour rien. On sait que Polynongono existe, mais est-ce que tout le monde sait que Polynongono fait X ou Y ? Donc, il faut vraiment cette présence-là. Et c'est pour ça que ces auteurs-là, c'est-à-dire que ces auteurs-là sont les Moutelon, les Djaïli, les M. Lebo, mais tout ça, oui, ils ont eu des prix, c'est vrai. Mais si, même si eux-là, ils restent dans leur coin après ce prix-là, ils vont mourir aussi. Bon, mourir sur le plan littéraire, bien sûr. Ils vont mourir aussi. Donc, c'est très important d'assumer une présence sur tant les réseaux sociaux qu'en présentiel. Nous, à l'époque, on n'avait pas l'habitude de voir les auteurs. Aujourd'hui, c'est possible. Moi, je l'ai rencontré l'année dernière et pourtant, j'ai lu son livre, je ne sais pas en quelle année, père inconnu, je ne sais pas en quelle année. Voilà. Donc, à l'époque, pour nous, l'auteur était vraiment un mythe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, qu'ils aillent vers les gens pour s'ils veulent qu'on achète leur livre. On va aborder dans la dernière dorsale de l'émission l'aspect digital et numérique puisque nous sommes à l'ère digitale et ça a des incidences également sur la production du livre. Mais avant cela, je voudrais qu'on commente également cette position du M. Mbalé Langa, que vous connaissez très bien, le directeur du livre au ministère des Arts et la Culture, qui va un peu dans le même sens que Junior Ossin qui sait de reconnaître que le secteur du livre peut aller mal, mais on assiste quand même de plus en plus à des dédicaces et des livres. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire un inventaire des maisons d'édition au Cameroun, on a de plus en plus. C'est vrai qu'avant, c'était plus à Yaoundé et à Douala, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons d'édition. J'ai la chance d'être dans une maison d'édition éclosion et en deux ans, je ne peux pas compter et dénombrer le nombre de dédicaces que nous avons organisées et aujourd'hui, même, il y a des prix littéraires. Nous sommes à la troisième édition du prix littéraire Ossou qui promeut les jeunes auteurs. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain dynamisme, une certaine effervescence, M. Miada. Je suis parfaitement d'accord avec cette position de M. Mbalelanga, mais il faut juste nuancer en disant que le nombre important, le grand nombre des maisons d'édition ou des auteurs ne garantit pas forcément que le secteur est assez dynamique. Nous avons nos voisins dans la presse, nous avons que, si on prend la presse écrite, la radio, la télé, le nombre a totalement explosé, mais les problèmes demeurent. Donc, je pense que, c'est vrai qu'il y a eu cette évolution aujourd'hui qu'on peut légitimement remarquer, mais cela ne devrait pas dire, si on prend, permettez rapidement, de prendre le cas de Jaili, je n'ai pas entré en profondeur dans ce... Je savais bien que le livre avec lequel elle a eu le prix à l'international, ce livre a été édité au Cameroun par un éditeur camerounais qui a eu un prix, je crois, de l'avance, voilà. Mais pour que cette exposition il a fallu, il a fallu en France et si l'auteur, l'éditeur camerounais partage un peu avec vous le secret de ce deal-là, vous allez mettre les mains sur la tête. Donc je suis toujours de ceux qui pensent que c'est vrai que nos acteurs, nous-mêmes, nous ne sommes pas totalement assez innocents, voilà, mais nous sommes dans un secteur qui a des enjeux culturels assez importants. Et donc ce secteur-là est pris en otage, malheureusement, par une survivance de l'âme éditoriale coloniale. C'est-à-dire qu'il y a une colonialité qui se vit et qui se maintient de manière insidieuse dans les aspects qui concernent la culture et le livre. Vous parliez des enjeux et tout à l'heure en début d'une émission, vous avez l'appelé, mais vous avez l'idée rapidement parce que je peux me rappeler, il y a toujours cette vive polémique là autour de la commission, des livres scolaires, des livres scolaires, c'est pratiquement une affaire d'État. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de choses ? C'est peut-être le miel ? Il y a beaucoup de miel de ce côté, sûrement, beaucoup d'abeilles. C'est le miel qui attire les abeilles. Alors, la commission, en fait, ça a pris beaucoup de nom dans ton commission, dans ton conseil, en fait, c'est toutes sortes de reprises en main du secteur du manuel scolaire par l'État. Maintenant, l'État, vous savez, l'État implémente des politiques qui lui sont proposées, les idées qui sont proposées par ces acteurs, qui sont les professionnels du domaine. Donc, la commission, forcément, doit avoir beaucoup de problèmes, comme toute décision gouvernementale. Il y en a ceux qui sont pour et il y en a ceux qui sont pour. Personnellement, qu'est-ce que je pense de ce qu'on fait actuellement ? Je pense, aussi longtemps que ça a aidé à améliorer, c'est-à-dire, le circuit, il y a eu une certaine traçabilité au niveau des appels d'offres et c'est de suite. Mais je pense, sincèrement, que ça tue l'endogénisation, ça tue l'édition locale. Ça tue l'édition locale. D'abord, aujourd'hui, avec le livre unique, vous êtes obligés d'avoir un seul éditeur, qui sera là pendant six ans. Six ans. Et donc, que font les autres ? On va nous dire qu'il est là parce qu'il a les moyens, parce que tout le monde peut avoir les moyens. Ceux qui sont là aujourd'hui qui ont les moyens ne les avait pas il y a une dizaine d'années. Et donc, à côté de ça, on va nous dire qu'il y a tous les acteurs, les auteurs, pour moi, sont camerounais pour ce qui est du livre scolaire, du manuel scolaire au programme, ou que les éditeurs sont également en majorité des camerounais. Mais où est-ce qu'ils épriment ? Ils épriment à 90, sinon 95, 90. Nous sommes à l'étranger. Il y a un problème. Oh, il y a récemment, un tissu économique. Récemment, quand 2000 l'État a dit que les éditeurs maintenant devraient imprimer 50% local. Bon, mais ce n'est pas possible. Voilà. D'abord, ce n'était pas une décision pour aider les imprimeurs. Nous sommes en 2000, dont l'année scolaire hypothéquée parce que les frontières sont fermées. Et donc, la rentrée scolaire n'a pas de livre puisqu'ils épriment à l'extérieur. Et l'État se dit s'ils éprimaient localement, on devrait avoir des livres. Et donc, on décide donc par une circulaire, par une décision comme ça, du secrétaire général, du service de l'Université qui n'a jamais été appliqué parce que cela ne peut pas être appliqué. Et maintenant, l'État fixe le prix de vente publique du manuel scolaire. C'est également difficile parce qu'ils ne prennent pas en compte les charges. Ils cherchent. Et donc, ça fait que... Donc, la commission, ça fait du bon travail, mais forcément, il y aura beaucoup de réflexes. Gardez la parole parce que vous êtes un peu plus proche de ces arcanes-là. Il y a un compte d'une affectation qui, je pense, qui existe. Oui. Alors, les hôtels, les hésités, est-ce que... Alors, il y a un défi, c'est vraiment... Oui, oui, ça, c'est vrai. Le grand défi également que nous avons, c'est que beaucoup de personnes sont ignorantes des opportunités qui sont... Absolument. Mais là, il faut se confronter à cela pour vous rendre compte que c'est possible ou bien, ce n'est pas possible. Mais à la base, sur le texte, le compte d'affectation est disponible. Les auteurs, les auteurs peuvent bien bénéficier. où il y a des auteurs qui ont bénéficié de ce soutien venant du ministère des arts et de la culture, vous voyez. Donc, mais techniquement, ce que ça peut aller, mais il faut le dire, balayé très rapidement, si le budget du ministère de la culture lui-même... C'est un milliard. Voilà. Il faut vous dire que ce qui est dans le compte, c'est seulement un fond de compte. Absolument. C'est vraiment pas pour... Mais je crois pas techniquement... Moi, j'étais dans un pays avec cette diversité culturelle que le ministère des arts et de la culture soit le moins bien loti en termes de budget. C'est un problème. Alors, c'est un problème et ça reconforte ma posture. C'est pas parce que le ministère des arts et de la culture manquait de l'expertise ou que le Cameroun manquait de projets, mais c'est simplement parce que c'est fait pour que cela ne se développe pas. Ah oui. C'est fait à dessein pour que cela ne se développe pas. Pourtant, c'est un secteur porteur qui... Voilà. C'est fait par qui ? C'est simple. C'est simple. Il y a une sorte de légifération, si on peut le dire ici, mais sans possibilité de gouverner. C'est-à-dire qu'il y a des lois mais qui sont faites pour ne pas être respectés. On a resté dans la francophonie, on a participé, l'extravention... Bon, bref. Là, c'est le politique que j'ai déjà quand il vous la parlait. Alors, avez-vous déjà bénéficié d'une aide, d'une subvention ? M. Béal a semblé indiqué tout à l'heure que l'argent, l'aide de l'État existe, certains bénéficient. Vous qui êtes un acteur quotidien, est-ce que vous avez quand même sollicité même ? Parce que parfois, M. Béal a dit tout à l'heure que c'est parfois l'ignorance. Est-ce que vous avez quand même déjà essayé avant de ne pas avoir reçu ? Non, personnellement, je n'ai pas encore essayé. Non, je ne veux pas dire que je n'ai pas encore reçu. Je n'ai pas encore demandé de subvention que je n'ai jamais fait. Peut-être que je le ferai. J'espère que quand je le ferai... M. Béal a peut-être mon petit guide, il est en face de vous. C'est ça le but du rendez-vous des entrepreneurs. Vous ne connaissez pas ces réseaux. Voilà. Alors, c'est dans cette ambiance chaleureuse, mesdames et messieurs, c'est le rendez-vous des entrepreneurs que nous allons prendre la dernière dorsale de notre émission pour évoquer un aspect assez important dans la mutation, l'évolution. Aujourd'hui, on est en train d'assister tout doucement à la mort du papier physique. On passe déjà au numérique. De plus en plus, on parle du livre audio, du livre numérique. Alors, vous qui êtes un peu plus jeune que M. Béal, forcément, vous êtes une accro du digital. Je vous vois très active à travers votre page. Quelles peuvent être les incidences ou les implications du digital dans le marché du livre, le business du livre ? La chance qu'on a, c'est que chaque jour, les applications, les logiciels naissent. Parce qu'avec le livre PDF de l'époque, le livre était vraiment ventilé gratuitement, ce n'était pas évident. Mais de plus en plus, il y a des applications qui sont mises sur pied pour que le livre ne soit plus seulement ventilé ainsi, mais qu'il soit payant. On a par exemple la plateforme YouScript. C'est vrai que ce sont des Français, mais bon, c'est une plateforme qui aide beaucoup dans la lecture. Moi, je n'ai pas de problème avec le livre digital. Pourquoi ? Parce que le livre doit voyager. Si j'ai écrit mon livre à Yaoundé, il faut bien qu'il arrive en Allemagne. Et s'il parle les voix normales, c'est plus cher. Il faut bien qu'il arrive. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Si on prend par exemple le cas d'Armel Toko de l'édition Hadim, qui a mis sur pied toute une plateforme pour les livres pour enfants, vous voyez que c'est quelque chose qui est. Les enfants, ce ne sont pas les enfants de Yaoundé qui vont bénéficier de ces produits, mais les enfants, même d'ailleurs. Donc, pour moi, le digital, c'est quelque chose de très bien. Et puis, on est obligé d'évoluer aussi avec son temps. Donc, c'est quelque chose de très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Et ce qu'il faudrait juste faire, c'est s'arrimer, c'est connaître les applications qu'il faut, les logiciels qu'il faut pour que les livres ne soient pas ventilés gratuitement. C'est tout. Alors, M. Béala, le digital, aujourd'hui, on parlait du coût du papier avec le numérique. Là, c'est une question de Ioroine Tsona que vous connaissez très bien, une de vos apprenants qui parle de la rentabilité du secteur puisque la production est moins coûteuse que le livre papier. Alors, est-ce qu'on va dire que le digital est une bénédiction pour le marché du lit ou alors c'est encore un autre goulot d'étranglement ? Alors, comme dans tous les secteurs, le digital est une portion. Pour le monde, aujourd'hui, si on insère le livre dans les industries culturelles, on ne peut pas légitimement évoluer aujourd'hui sans tenir compte de ces aspects. Mais je voudrais quand même relever, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de papier et ne va pas mourir. Absolument. Ça, ce n'est pas possible. C'est vrai que le digital apporte des retouches et il a été facilité sur les outils, sur le papier, ou bien les techniques qui étaient mises en... qui étaient interpellées pour fabriquer le livre en papier. Ces techniques-là vont graduellement aller au garage, si on peut le dire. Absolument. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes qui sont rattachés à l'édition numérique. Si nous traversons très rapidement la texte technologique, par exemple, avec ce que Pauline a dit concernant les travaux de Mme Tocco, de l'édition numérique, et d'autres personnes qui travaillent dessus, il y a toutes les questions de droits. Pourquoi ? Vous savez, par exemple, que quand vous achetez les droits, quand vous achetez les droits, les droits ne sont pas universels. Absolument. C'est-à-dire que vous vous dites, par exemple, ok, j'achète le livre, combien je mets les droits, j'essaie de les droits à quelqu'un qui va vendre mon livre en France, par exemple. Mais maintenant, avec le numérique, on ne sait pas techniquement quelle est la texte qui sera implémentée. Et on a eu l'opportunité récemment, avec la COVID, lorsque l'État a basculé, le gouvernement a basculé vers la digitalisation des enseignements et s'est posé un gros souci. En France, par exemple, certains éditeurs ont mis des manuels disponibles à disposition des entretenants. C'était pour un petit temps. Chez nous, c'est tellement très complexe. Comment ça va se payer ? Comment on va sécuriser même le paiement si tant que l'intérêt de pénétration d'internet n'est pas encore ? Voilà, donc il y a une opportunité. Il faut donc capitaliser sur cet autre problème comme pouvant être une opportunité. Très bien. Alors, on va dire, on a Maurice Oscar Abba qui nous dit « Je suis avec intérêt l'émission. Je suis un jeune auteur guinéen. » On va saluer les guinéens qui nous suivent. « Auteur d'un roman, l'écrit d'un racheté » publié en mai 2023. « Je compte vraiment acquérir les bonnes stratégies pour vendre mon œuvre. » « En réalité, l'activité littéraire n'est pas encore bien encadrée au Cameroun. » Alors, Pauline, stratégie, on parle de stratégie de vente. Pour parler de rentabilité, il faut aussi développer des stratégies. Tout à l'heure, vous évoquiez le cas et Yango qui a maximisé sur la communication. pour notre téléspectateur qui voudrait savoir quelle stratégie, par exemple, adopter pour pouvoir être compétitif déjà, mais surtout pour pouvoir vendre, écouler ces livres, par exemple. Ok. Ça, c'est juste quelques exemples. Il faut déjà connaître son contexte. Comment ça se passe en Guinée, par exemple, il faut connaître sa cible. Parce qu'on a l'habitude de dire qu'on écrit seulement. Non, on écrit toujours pour une cible. Moi, par exemple, si vous me donnez, je ne sais pas moi, c'est vrai que je lis de tout, mais il y a des livres, il y a des gens que je n'aime pas beaucoup. Si vous me donnez ces gens-là, je vais les lire, mais je ne vais pas trop aimer. Donc, si votre livre, par exemple, est un roman, je ne sais pas moi, à l'eau de rose, proposez ce roman-là aux gens qui aiment les romans à l'eau de rose. Vous n'allez pas proposer ces romans-là aux gens qui aiment uniquement la poésie. Il faut connaître son contexte, il faut connaître sa cible. Il faut communiquer. Communiquer, c'est quoi? De nos jours, on a les TIC. Maximiser sur les TIC. Je n'ai rien contre la télé et la radio où c'est très bien. C'est très bien. Sauf qu'avec les TIC, nous sommes d'accord que la portée est plus grande. Maximiser sur la communication. Aller vers les gens. De nos jours, on a les africains pour cacher un truc qui est dans un livre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Allez-y, donnez votre livre et mettez quelque chose à l'intérieur. Vous allez voir qu'on va lire votre livre. Donc, allez vers les gens, directement vers les gens. Faites des activités avec votre livre. Faites-vous connaître. Le fait d'écrire, ça ne suffit pas. L'éditeur ne vous aidera pas beaucoup. Ça, je le sais. Ça, je le dis clairement. L'éditeur n'aide pas beaucoup. Désolé. Il va reprendre. Vous en faites quoi? L'éditeur n'aidera pas beaucoup. Surtout, en ce qui concerne le compte d'auteur, le compte mix. Il n'aidera pas beaucoup. Donc, déployez-vous vous-même. Ne vous dites pas, voilà, je suis seulement auteur, j'ai écrit et il va faire le reste. Non. Sortez de votre zone de confort. Allez vers les gens. Maîtrisez votre sujet. Sachez à qui il s'adresse. Et je suis sûre que ça va aller. Alors, M. Béala, vous avez tout un centre. Alors, dans ce centre-là, forcément, au-delà de la question des connaissances, il y a également l'acquisition des compétences. Et parmi ces compétences-là, je pense qu'un accent est forcément mis sur les stratégies de vente lorsqu'on parle de livres. Alors, à votre niveau, quelle stratégie pouvez-vous indiquer à notre téléspectateur qui nous a posé la question depuis la Guinée? Permettez avant de parler de stratégie que je dise du nom sur C'est-à-dire que l'éditeur n'aide pas beaucoup. N'aide pas beaucoup. Le beaucoup est très important ici. Non, je voudrais dire en matière de livres et d'édition, l'éditeur, si vous avez besoin d'une aide unique, c'est celle de l'éditeur. Alors, il faut faire la distinction entre la mise en forme d'un texte que tout personnel, tout littéraire peut faire ou tout monteur peut faire et vraiment le travail éditeuriel qui est celui au-delà de la mise en forme du texte, qui est celui de la gestion en fait de votre héritage, de votre patrimoine. Je vais prendre l'exemple d'un auteur qui a été très prolifique dans le contexte cambrounais. Ce Charles a travaillé. Il a produit beaucoup de livres. Il a vendu, il se vantait d'avoir vendu des livres. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver un seul exemplaire parce qu'il fait qu'il faisait exactement ce n'était pas ni du compte de terre ni de l'édition. Il prenait ses textes, il travaillait lui-même, il les vendait, il se baladait avec l'auto-édition. L'auto-édition, si on peut le dire, il les vendait lui-même et dès qu'il est parti, il est parti avec tout son patrimoine. Je voudrais conseiller à cet ami guinéen, ce guinéen, de se rapprocher, de chercher l'accompagnement des éditeurs même s'il ne travaille pas avec cet éditeur. Un ami, je dis, si vous voulez bricoler, bricoler avec les professionnels. Avec les professionnels. Avec les professionnels. pour ce qui est des stratégies, alors le centre que nous gérons, ce n'est pas une maison d'édition. J'ai dit tantôt, il n'y a pas cette étude disponible sur les problématiques du livre. Il n'y a pas, c'est la documentation. Nous qui enseignons en édition, très rarement, vous trouverez un livre que vous pouvez recommander à vos étudiants. Vous recommandez des trucs que vous avez pris dans les bibliographies qu'on ne trouvera jamais sur le marché local. Et donc, il est important pour nous de mettre à disposition un certain nombre d'outils qui sont en fait des publications scientifiques. Donc, nos positionnances, j'utilise un peu ce qui est... Votre ressort. Voilà. Et là, l'objectif fondamental n'est pas vraiment de résoudre les problèmes. L'objectif pour nous, c'est d'abord d'exposer ces problèmes. Les merques à la portée, par exemple. Des décideurs. Voilà, des décideurs ou des acteurs clés. C'est un homme d'information. Donc, c'est ce que nous faisons. Très bien. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. J'espère qu'à la maison, vous passez un agréable moment en notre compagnie. Je rappelle, c'est tous les mercredis lorsqu'il est 17h en direct de TR24. C'est une chaîne qui est disponible sur le bouquet Creolink, disponible également sur les bouquets de télévision par câble, TNT, mais surtout sur le digital à travers nos différentes pages Facebook et en replay sur la chaîne YouTube Amstrand Lombardy. Donc, juste derrière, après l'émission, vous aurez la possibilité pour ceux qui n'ont pas pu le voir en direct de regarder en replay sur la chaîne YouTube. Alors, nous sommes donc pratiquement arrivés au terme de nos 90 minutes d'échange. On va rentrer dans vos activités personnelles pour parler de votre actualité pour ceux qui nous regardent à la maison. Peut-être ils auraient besoin de vos services, d'un accompagnement de votre part dans vos domaines respectifs. Alors, Pauline, c'est quoi l'actualité d'Apcolit ? L'actualité la plus récente, on va dire, qui arrive, c'est l'atelier d'écriture que nous avons mis sur pied et qui se passera le vendredi aux éditions JM Guedi, c'est à la Nouvelle-Route-Bastos, donc je peux laisser mon contact. Absolument. Pour participer à l'atelier d'écriture, vous pouvez m'écrire au 690 1951 26 et nous allons tout simplement vous dire comment est-ce qu'il faut faire. L'atelier est complètement gratuit et comme je l'ai dit, Acolit, c'est la relecture, c'est la communication littéraire, c'est vraiment plusieurs services qui concernent le livre. Donc, si vous voulez vous faire accompagner et faire de votre vie littéraire un événement, n'hésitez pas à me contacter. M. Béala, c'est vrai que vous n'êtes pas cet après-midi sur le plateau au nom de l'institution Estique, mais le PINS que vous aborrez m'oblige en tant qu'ancien étudiant de l'Université de l'Aoune 2 de vous demander quelle est l'actualité de ce gros événement qui est annoncé en fanfare depuis quelques temps déjà, le cinquantenaire de l'Estique. On peut en parler ? Alors, merci, un petit peu, merci de nous donner cette opportunité de parler bien évidemment de cinquantenaire de l'Estique et je peux en parler légitimement parce que je suis également le responsable de la communication de l'Estique. Absolument. Voilà. Le cinquantenaire était prévu au mois de juin mais il a été repoussé parce que les autorités publiques ont voulu faire de cela un grand événement. Avant-hier, nous avons eu une nouvelle date du 18 au 20 octobre. Voilà, dont nous aurons en exclusivité. 18 au 20 octobre. Il y aura maintenant que la présence des ministres de la communication des pays signataires du texte fondateur de l'école et les ambassadeurs. Les premiers enseignants de l'école qui sont encore en vie canadiens, français et ainsi de suite seront là. C'est un événement grandieux. Mais à côté de cet événement, nous parlons des problématiques du livre. Il y a une opportunité unique au Cameroun qui est celle que les STIC offrent en fait aux jeunes apprenants, c'est-à-dire une possibilité d'être formés en édition, vraiment de manière fondamentale, et en bibliothèque ou en bibliothèque de l'économie. Maintenant, à côté de ça, il y a le journalisme, il y a les relations publiques, la communication des organisations et il y a la publicité qui sont des départements et l'édition, bien sûr, des arts graphiques. Le concours, voilà, le concours d'Andraalistique aura lieu le 5. Voilà. Je peux garantir que si vous êtes bon, vous passez. Si vous êtes bon, vous passez. Il n'y a pas... Non, vous n'avez pas besoin d'intervention ni de godasse. Par contre, tout ce que je peux dire au candidat, c'est que il faut être fort, être très fort dans sa région. Voilà. Il faut être fort et très fort dans sa région parce que c'est là où ça se joue. Donc, le dernier délai de dépôt de dossier, c'est le 2 septembre à l'Essic. Sentez-vous libre de passer. Cherchez M. Béhalla, il va vous donner des informations. Et on espère que la télévision sera conduite. Là, vous êtes directement au chargé de la communication. Combien ? C'est quand même... Vous êtes nos enfants. Je suis sûr que nous sommes l'une des rats de télévision en ce moment qui a retransmis en direct le Sago intégralement car nous avons le matériel pour pouvoir faire la retransmission en direct de tout événement, même sous l'eau. Voilà. Je pense qu'un événement comme le 50e de l'Essic devrait être national naturellement peut être de la partie mais que de la possibilité à des jeunes chefs. Nous savons bien que les nationales c'est vrai c'est institutionnel. Nous avons un nouveau directeur qui vient de là. Évidemment que la tendance, le défi que nous avons à l'Essic c'est que comme c'est une école qui est née en 70 avec d'abord les journalistes ils sont les plus nombreux les plus ce sont eux qui ont les forces de pouvoir dans les domaines dont les gens ont toujours tendance à penser que c'est du journalisme et donc pourtant ça a beaucoup voilà depuis il nous a donné un off voilà oui on va mes enfants sachent que voilà on peut sortir de l'Essic et faire autre chose que ce qu'on a fait parce que lorsqu'on l'entend estic on pense au journalisme voilà donc c'est pas vrai moi qui vous parle là je suis vraiment édité à la base mais j'ai travaillé dans une organisation internationale comme responsable de la communication j'étais directeur de la communication de la coopération en utilisant beaucoup plus de compétences de relations que de communication l'édition maintenant a été un supplice c'est-à-dire que ce que j'avais en édition des autres n'avait pas cela puisque la formation en fait c'est une formation complémentaire vous avez de meilleurs mais vous avez des métiers connexes qui sont absolument moi également j'ai découvert l'édition en tant que chargé de communication et je découvre un métier passionnant je fais des très belles rencontres et de plus en plus mettre un sujet comme le livre dans une émission de télé je pense pas que c'est quelque chose que vous allez voir dans d'autres plateaux sans pouvoir me vanter non vous faites de très bon travail on n'a même pas abordé vraiment les problèmes parce que c'est tellement non c'est très vaste on n'a pas parlé des enjeux des enjeux sur le livre c'est fond il y a beaucoup alors nous sommes arrivés donc au terme de l'émission en un mot ou alors comme on dit habituellement votre dernier mot peut-être vous allez parler des enjeux en une minute je sais pas alors ce sera vous avez commencé toujours à donner la parole à la dame non j'ai fini avec vous mon deuxième prénom c'est galant ok les enjeux le livre en fait était à beaucoup d'enjeux depuis son introduction au gamone ceux qui l'ont utilisé ceux qui nous ont gouverné là ont utilisé le livre en fait pour impulser et pour ce qui est du manuel scolaire quand on ne vous trompe pas dès lors qu'on a une politique qu'on va impulser une idéologie on fait passer cela dans le monde scolaire il est important pour nous que les décideurs vraiment prénant que ce soit la production en termes des espaces de production matériel ou les enjeux liés à la conception de ces contenus il est fondamental et que l'état exactement mette les moyens pour encourager les nationaux à être assez professionnels pour vous rassurer pour vous rassurer que je n'avais pas oublié les enjeux j'ai cette citation d'Antoine Saint-Exupéry que j'avais gardé pour sortir de l'émission qui disait l'avion nous prolonge pour nous permettre de mieux conquérir et domestiquer l'espace dont le livre est justement un prolongement de notre pensée étant entendu que la pensée comme on dit à travers la parole fabrique le matériel c'est elle qui transforme le monde et donc tant que nos sociétés ne vont pas comprendre que le livre est un élément central de cette production de la pensée qui finalement produit le monde nous démeurerons le résultat de la pensée venue d'ailleurs et c'est malheureusement c'est exactement ça mon dernier mot tant qu'on n'a pas pris conscience on aura toujours ces problèmes là donc n'hésitez pas faites du livre votre ami parce que lire des livres des livres lire des livres des livres le livre nourrit et mesdames et messieurs ne nous laissons pas absorber par les TIC parce qu'il y a un côté pervers des TIC qui nous éloigne de la lecture comme monsieur Béat le disait tous les construits sont dans les livres lorsqu'on veut faire passer des vraies choses c'est dans les livres et il nous a rassuré le livre ne va pas disparaître mesdames et messieurs ça a été un plaisir de vous avoir monsieur Béat la merci merci infiniment d'avoir fait le déplacement j'espère qu'on pourra bénéficier de votre présence peut-être dans d'autres problématiques selon votre convenance et votre disponibilité Pauline merci également d'avoir manifesté de l'intérêt pour notre petit travail que nous abattons au quotidien nous restons ouverts à cette collaboration naissante dans le but et le souci d'aider nos télé-regardeurs mais également de façonner leur mental mais surtout leur mindset parce que le rendez-vous des entrepreneurs c'est de façonner le mindset et de faire de vous des entrepreneurs à succès ne s'appuie pas à rester ce côté sur les programmes de TR24 on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition du rendez-vous des entrepreneurs avec d'autres invités et naturellement une nouvelle thématique d'ici là portez-vous bien ciao bye bye ciao